Madame Monsieur, une actrice accusée d'avoir escroqué 5 millions, découvrez de qui il s'agit. Voici l'épisode final de Madame Monsieur saison 3. Madame Monsieur, une actrice accusée d'avoir escroqué 5 millions, découvrez de qui il s'agit. Voici l'épisode final de Madame Monsieur saison 3. Dans un post sur sa page Facebook, Enzuimanto dénonce une actrice de Madame Monsieur accusée d'avoir escroqué des Camerounais de plus de 5 millions de francs via WhatsApp l'actrice en question. S'appelle Marie Fallon Emba, elle joue le rôle de la sœur de Piwollet, Daniel Enesang, celle qui jouait le rôle de la sœur de Piwollet sur les écrans exécutait avec Maestria son rôle de féouman derrière les caméras. Une performance en non-sens qui mérite une récompense aux Oscars a déclaré le blogueur camerounais avant d'expliquer les faits. On pense que grâce à la popularité de la nouvelle actrice camerounaise, elle créera un groupe WhatsApp où elle invitera plusieurs fans à acheter les articles de sa boutique de prêt-à-porter, notamment des chaussures Christian Dior, des sacs à main Versace et des perruques. Culottes et sous-vêtements authentiques de qualité indienne cependant, les photos que Fallon Emba utilisera pour illustrer ses articles sont simplement tirées de Google l'ensemble là c'est 90 000 autres là, Muriel Blanche a trop signé sur ça j'ai dit que nous hommes et fans d'abord, imitent Nzu Manto faisant confiance à leur étoile, les clients envoient l'argent pour les articles dits à plusieurs milliers de FRS sans jamais voir les articles. Au total, Fallon Emba aurait triché plus de 5 millions et disparaîtra ensuite en éliminant le groupe qui lui a servi de piège. Plusieurs plaintes ont été déposées contre l'insaisissale actrice camerounaise qui a changé de lieu de résidence. Billy Wanné parle de son amour pour Sophie. « A cause de moi ta vie est devenue un cauchemar. Si j'étais un bon mari, tu es une femme compréhensive, battante. J'ai détruit tout ce qu'on a construit ensemble. Je te souhaite de trouver le bonheur. Que quelqu'un te comble comme tu le le mérites, je souffre, j'ai besoin de recommencer ma vie. » Muriel Blanche alias Passy dans Madame Monsieur Saison 3 Expose un achat qui est critiqué sur la toile dans une publication via son compte Snapchat, « L'actrice et entrepreneuse camerounaise Muriel Blanche montre à sa communauté une chaussure, j'adore, de la marque Dior, d'une valeur de 890 euros, soit près de 600 000. » L'information relayée par les pages sur Facebook, les internautes ne se sont pas privés de donner leurs avis à ce sujet à vie qui allait dans tous les sens. D'autres ont démontré qu'elle ne porte pas forcément l'original de ses chaussures. « En Chine, on vend ça à 20 dollars », a déclaré l'un d'eux. D'autres encore pensent que l'argent travaillé ne peut pas être utilisé pour acheter un objet aussi inutile. Ils croient que cette dernière ne pouvait pas se le permettre ou qu'elle l'a fait avec de l'argent. Facile d'autres internautes regrettent encore d'être influencés par le quotidien de Nathalie Coa et Coco Emilia, qui passent des journées à essayer de narguer les membres de leur communauté avec des achats de luxe. Voici pourquoi Daniel Enesang, alias Piwole, se lâche, contre Julia Samanta que va faire père loco pour Sophie. Après la diffusion d'un épisode de la série Madame Monsieur, Daniel Enesang, qui jouait le rôle de Piwole, a fait un post sur sa page Facebook. « Kim et Galbette », a-t-il dit. Qui met le nom de l'ex-petite amie de l'acteur et actuelle Miss Cameroon, Julia Samanta Edima connaissant le parcours des deux tourtereaux, les internautes n'ont pas hésité à se jeter sur Daniel Enesang, expliquant que ce dernier se servait simplement de la série pour dire ce qu'il pensait de ce dernier « Tu fais comme si c'était pour la série alors que ce sont les vrais balles qui commencent. » Pourtant sa réponse « Tu profites bien de la situation pour lui exprimer le fond de ta pensée » Julia Samanta n'a cependant pas réagi à cette provocation de passage à Abidjan pour l'avant-première de la saison 3 de Madame Monsieur, Daniel Enesang a posté une photo de lui accompagnée de Julia Samanta et Ebenezer Kepombia debout au milieu. La légende qui accompagne la photo semble annoncer quelque chose. « Pourquoi lorsqu'un couple prend une photo avec le maire, ce dernier se place toujours au milieu ? » a-t-il écrit les internautes se demandent avec surprise s'ils n'annonceraient pas qu'il rebondit avec Miss Cameroon 2022. Une belle histoire qui a duré plus de trois ans, comme la jeune comédienne l'a confiée lors d'une interview étant donné que la fin de la relation entre les deux avait été annoncée alors que les internautes avaient remarqué le rapprochement entre lui et Muriel Blanche, La nouvelle que Muriel Blanche était à l'origine de cette rupture avait semé le chaos sur les réseaux cependant. Julia Samanta a par la suite publié une publication dans laquelle elle dégageait Muriel Blanche de toute responsabilité. Ajoutant que son histoire avait déjà été détruite avant l'arrivée du jeune entrepreneur Julia Samanta Edima avait également annoncé officiellement la fin de sa relation avec Daniel Enesang. Une nouvelle qui a rendu tout le monde triste. Émy Dany Basson en danger ? Un proche menace de faire de choquantes révélations, les détails dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une dénommée Isabelle Maya, qui semble être proche d'Émy Basson profère des menaces à l'endroit de cette dernière « Il est temps que je parle, il est temps que les choses sortent. J'ai des révélations à faire sur Aïcha Sol et Émy Dany Basson. Nous avons été au Bénin ensemble. Je n'en dis pas plus. Si d'ici le 6 septembre je n'obtiens pas ce que j'ai demandé, les choses vont se savoir, les langues vont se délier. Vous savez ce qui vous reste à faire Aïcha Sol et Émy Dany Basson. A-t-elle déclaré ? Les internautes se demandent ce qui se passe et nous attendons avec impatience le 6 septembre, jour des grandes révélations. Apparemment, l'actrice camerounaise connaît un buzz après l'autre. Depuis quelques semaines pourtant, il semble se faire très discret ni Aïcha Sol ni Émy Basson n'ont officiellement répondu à leur ultimatum. Beaucoup espèrent que ce conflit, qui veut naître, pourra être géré en interne sans nuire à l'image d'aucune des trois femmes impliquées. Miria Bikaha, actrice camerounaise et ancienne compagne d'Émy Dany Basson, était invitée sur le plateau de « Bantu » dimanche dernier. Pour clarifier les choses, elle s'est expliquée sur une séance au cours de laquelle elle a tenu les sous-vêtements de son émission avec l'actrice Émy Dany Basson. Je peux en parler aujourd'hui, façon de briser le silence, j'ai été très déçue par elle sur son plateau de « Tchakaï » saison 3. Au moment où elle m'appelle j'ai une fracture à l'orteil droit juste quand on va démarrer et je lui dis vraiment essayons de faire un peu vite parce que je dois aller à l'hôpital. « On m'a dit de mettre un plâtre mais je ne peux pas mettre de plâtre parce que tu as déjà démarré ta production. » Et c'est à mes risques et périls. Elle n'a pas pris la peine de comprendre ce que j'étais en train de dire. Déjà que dans Tchakaï 3 comme dans Tchakaï 2 on ne m'a pas payé. J'ai décidé de prêter mon image à une amie que je considérais comme une petite sœur. Quelques jours avant de finir le projet, je lui ai dit « Essaie de contracter mes scènes, j'ai rendez-vous mardi il reste deux scènes, laisse-moi faire les deux scènes » elle me supplie. « J'étais mal laisse tomber on va faire ça mercredi, tu finis une seule fois et tout, donc il faut attendre un autre mardi pour mon pied le mardi je ne vais pas à l'hôpital. » Mercredi madame m'envoie un message vers 8h quand tout le monde est sur son plateau elle m'écrit « J'ai décidé qu'on laisse tomber tes deux scènes, il faut te soigner. » La santé avant tout. Je peux vous dire que j'ai lu, elle a vu que j'ai lu, elle n'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui on ne s'est pas dit bonjour. Chakaï on l'a tournée en novembre 2020. Elle a remercié tout le monde pour son professionnalisme, elle ne m'a pas remercié. Y'a que Chakunte qui a fait des trucs en mettant mon nom. « Je ne lui en veux pas, je ne lui en tiens pas rigueur » a-t-elle déclaré rappelons que Myriah Bikaha joue le rôle de la grande sœur d'Emy Basson dans la websérie Chakaï, dans laquelle Emy Basson est l'une des actrices principales. Une querelle fratricide aux yeux du grand public. L'international français de la Juventus Paul Pogba a rapidement réagi ce dimanche par l'intermédiaire de ses avocats aux accusations dont il pourrait être l'objet. La veille, Mathias, l'un de ses frères, a publié une vidéo d'environ 3 minutes en français, italien, anglais et espagnol sur les réseaux sociaux promettant des révélations explosives en temps et en heure, au sujet de son frère, de l'avocate Raphaël Pimenta, qui succède à l'agent star Mino Rayola, mort en avril dernier, et de Kylian Mbappé dans sa vidéo, Mathias Pogba assure que « Les fans de mon frère et plus encore l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'ils méritent vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. » Quant à Kylian Mbappé, Mathias Pogba promet de « parler de choses très importantes » et qu'il « y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos des tentatives d'extorsion en bande organisée » « Certains internautes ont immédiatement soupçonné une opération de communication fomentée entre frères, la réaction de Paul Pogba, ce dimanche, semble très sérieuse comme le rapporte le Figaro, les avocats de Paul Pogba, de Y.O. Moriba, sa mère, et de Rafa La Pimenta dénoncent. » Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise, peut-on lire. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Selon le communiqué, les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours Selon deux sources proches de la famille Pogba contactées par l'agence France Presse, de fortes sommes d'argent sont réclamées à Paul Pogba s'il veut éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes. Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit victime le champion du monde, a indiqué dimanche à l'agence France Presse une source proche du dossier, précisant qu'elle avait été confiée au service de la direction centrale de la police judiciaire, des CPJ. De gauche à droite, les footballeurs Mathias Pogba, Paul Pogba et Florentin Pogba depuis le samedi 27 août 2022, la famille Pogba est au cœur d'une affaire mêlant l'international français de football Paul et son frère Mathias. Sur fond d'extorsion et de règlement de compte sur les réseaux sociaux, les conflits sont multiples et des accusations émanent des deux camps. L'ancien joueur de Manchester United est notamment accusé de vouloir, marabouté, Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France. Depuis ce samedi, Paul Pogba, actuel joueur de la Juventus de Turin, est mêlé à une affaire de « kidnapping », d'accusation de vouloir, marabouté, Kylian Mbappé. Des écrits des avocats du joueur à la sortie de son frère aîné, Mathias Pogba, nous revenons sur cette affaire en 5 questions. Comment l'affaire a-t-elle débuté ? C'est par le biais d'une vidéo TikTok que Mathias Pogba a annoncé la révélation prochaine d'informations compromettantes sur son frère Paul. « Ça va être explosif », promet-il. Au cours de cette capsule de quelques minutes, il évoque « certaines choses » que « le monde entier mérite de savoir » au sujet de l'international français. Il affirme que les informations qu'il s'apprête à révéler permettront aux supporters du joueur de la Juventus de Turin de décider s'il mérite leur admiration, et s'il est « une personne digne de confiance » qui est Mathias Pogba Mathias, le frère de Paul et Florentin est également footballeur professionnel. Il a joué dans le club de Belfort jusqu'en 2021 avant de lancer sa propre entreprise de barbier à Paris. International guinéen, il est l'aîné des trois frères. Depuis 2009, il a porté le maillot d'une dizaine d'équipes à travers l'Europe évoluant notamment à Rotterdam aux Pays-Bas et à Murcie en Espagne. Il occupait le poste d'attaquant que reproche-t-il à son frère dans une salve de tweets publiées ce dimanche, Mathias Pogba reproche à son frère de l'avoir laissé, au fond du trou, et affirme qu'il a failli mourir, par sa faute. Il traite son frère, d'hypocrite, de « traître et de lâche » que répond Paul Pogba dans un communiqué publié par ses avocats ce dimanche, le joueur de l'équipe de France explique qu'il n'était « pas surpris » par les déclarations de son frère. Selon des informations de nos confrères de France Info, ces conseils auraient prévenu la police suite à plusieurs tentatives de chantage de la part de Mathias et d'amis d'enfance de la famille Pogba. Le 3 août dernier, une enquête a été ouverte pour « extorsion en bandes organisées et tentatives » par le parquet de Paris et confiée à la direction générale de la police judiciaire. L'ancien joueur de Manchester United a expliqué aux enquêteurs avoir été la cible d'intimidation sur fond d'extorsion. Il a affirmé avoir été piégé par des amis et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. La bande lui aurait réclamé 13 millions d'euros. La joie monte dans la série camerounaise Madame Monsieur saison 3 après la mort de Ekindi Paul et la folie de Roger. Que va faire Sophie et Billy Wanné pour se marier et le commissaire entre la vie et la mort à l'hôpital ? Kim demande le divorce à Austin et prône le pardon à sa mère. La joie monte au mariage de la mère de Arnold et Gérard. Le pasteur apparaît et gâte tout il parle du péché et de l'avoir de Dieu. Soudain une fille apparaît et salue tout le monde Arnold dépassé et lui demande où elle était tout ce temps. Le pasteur la chasse, elle refuse de partir, elle parle du péché. Et le mensonge, elle explique qu'elle a couché avec le pasteur et elle est tombée enceinte. Elle parle de la paternité sur les enfants de cette fille, elle explique tout et parle comme le pasteur la traitait. Elle parle de cinq ans passés et des jumelles qui sont les enfants du pasteur. Gérard réagit et l'appelle le saint. Le fils de Sophie demande à Brenda si elle est une sorcière et il parle de tous les cadeaux que Roger lui donnait. Brenda parle de Dieu. Le fils de Sophie demande pardon à sa soeur et parle de son mal pour sa mère. Il parle aussi des chocolats à donner à Brenda. Kim demande à son enfant comment était l'école et lui demande d'aller dans la chambre. Soudain Austin arrive et demande pardon à Kim, elle refuse et le chasse. Car elle ne le veut plus dans sa vie, elle lui demande de se préparer pour le divorce au tribunal. Austin demande à la mère de Kim. De parler avec Kim mais on le chasse, Austin a genou et pleure. Son fils le console, il pleure, que va-t-il se passer pour Austin et son visage. Arnold fait des confidences sur le pasteur et lui rénie, il parle de la relation du pasteur avec la soeur Thérèse. La mère de Arnold tacle le pasteur et le félicite pour ses jumelles. La mère de Arnold le chasse de l'église mais hélas c'est l'église du pasteur Piwollet parle de sa vie qui est finie à Passy. Et Passy lui demande de faire l'effort, il demande à Passy de se remettre avec lui, elle refuse et le chasse, elle l'avertit sur le mariage. La maison des Marga décorée par Monsieur Marga, il profite de l'occasion et déclare à nouveau sa flamme d'amour à sa femme, il parle de ses larmes versées et déclare qu'elle est la gouvernante de son cœur, il lui demande de lui faire confiance à nouveau. Pour être le Marga qu'il était avant, il demande pardon à Hélène Marga et lui donne un bouquet de fleurs et affirme l'aimer à mort. Et la joie monte chez les Marga avec le pardon de Monsieur Marga, il lui demande de lui pardonner et elle sourit, il parle de leur vie, elle parle de son amour. Marga appelle Pulcheri et demande la suite pour sa femme. Karine inconsolable et pleure Piwollet et Austin, elle ne croit pas qu'elle n'est pas mariée, elle pleure les maris de sa vie. Sous-titrage ST' 501